BX1+, toujours plus d'actu. Voilà, on va rester sur ce gros chapitre de l'actualité aujourd'hui avec ces recommandations des experts. On va prendre l'avis d'un des acteurs du Monde de la Nuit en région bruxelloise, c'est Carl de Montcharline qui est avec nous, patron de l'Imperia Premium. Bonjour Carl de Montcharline. C'est un peu la douche froide, j'imagine, si le politique confirme qu'on va faire une petite pause dans le secteur de la nuit à Bruxelles et dans le reste du pays dans les prochaines semaines ? Un politique qui d'abord a fait fuiter le rapport du GEM ou les recommandations du GEM, donc on peut déjà se poser cette question. Et puis surtout, on constate une fois de plus un manque de compétences évident. Quel constat, quel échec, mais quand va-t-on prendre compte de ces résultats qui n'en sont pas ? On revient à la case départ. Le CST n'a fait aucun effet, n'a prouvé en tout cas pas son efficacité. Les contaminations sont parties à la hausse. Il fallait tester les gens. Le CST est un leurre. Et aujourd'hui, on a la résultante de choix qui ont été faits, qui sont des mauvais choix et sur lesquels, de nouveau, l'horeca va payer un lourd tribut. Vous êtes en colère, ça on peut le comprendre. Mais malgré tout, la vaccination, le CST, ça permet peut-être quand même d'éviter qu'on soit déjà à saturation de nos hôpitaux. Les courbes d'hospitalisation, elles montent moins vite que l'an dernier à la même époque quand même. On est après deux ans de gestion de crise. Rien n'a été fait pour le secteur hospitalier. Rien n'a été fait. On peut quand même se poser la question de savoir en quoi 500 hospitalisés mettent en péril les soins de santé en Belgique. Qu'ont-ils fait depuis deux ans ? Qu'ont-ils fait dans les écoles sur la ventilation depuis deux ans ? Aujourd'hui, le gouvernement et son ministre de la Santé ne sont pas compétents. Les résultats sont mauvais. Et quand les résultats sont mauvais, on change de politique. Ce n'est pas le cas actuellement. Nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire, une fois de plus, être le dindon de la farce d'une gestion qui est une mauvaise gestion. Ça veut dire quoi ? Nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire, Carl de Montcharline ? Ça veut dire que vous n'aurez quand même peut-être pas le choix. Si on décide de fermer les boîtes de nuit, vous devrez les fermer. Je pense que le secteur a toujours respecté la loi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les actions ont été prises en justice pour contrer les mauvais effets de cette gestion. Et je pense que le secteur va se réunir prochainement. Je ne suis pas, évidemment, représentatif de tout le secteur. Mais je pense que l'eau commence à déborder du vase grandement. Ça veut dire qu'il faudra éventuellement des aides financières pour le secteur des boîtes de nuit, éventuellement pour l'horeca, si de nouvelles mesures plus restrictives devaient être appliquées ? C'est ça l'idée ? De toute façon, à tout le moins, il est quand même légitime d'avoir des compensations financières sur nos fermetures. Et Dieu sait qu'elles ont été déjà très restrictives. On n'a rien reçu. Donc, globalement, par rapport à une année de fermeture complète, on ne parle quasiment de rien. Une dernière question. Les experts envisagent qu'on fasse une pause sur le monde de la nuit. Évidemment, ce n'est pas une bonne période puisqu'on sait qu'il y a des fêtes qui sont prévues pendant le mois de décembre. Mais qu'après, on puisse envisager de rouvrir ce monde de la nuit avec CST plus test. C'est-à-dire qu'il faudrait non seulement avoir un certificat de vaccination ou de guérison, mais en plus faire un test juste avant d'aller en boîte de nuit. Ça vous semble praticable ou pas ? Écoutez, je pense qu'on s'est toujours adapté aux situations aux mêmes critiques. Le CST, lui, par contre, je ne vois pas son utilité. Ça ne permet pas de déceler les gens qui sont contaminateurs. Et donc, forcément, pour moi, il faudrait laisser tomber le CST. Et effectivement, tester des gens, en tous les cas, sur les grands événements ou des discothèques à plus de 1 000 personnes de capacité. Je pense que pour tout le reste du secteur de l'horeca, les restaurants, les bars, les bars de nuit, ce n'est pas du tout utile. Donc voilà. Et puis surtout, il est temps que le gouvernement fasse son travail dans les hôpitaux, qu'on ait des unités de soins supplémentaires, des lits supplémentaires, et que la ventilation dans les écoles soit un enjeu majeur. Rien n'a été fait. C'est catastrophique. Ce sont des incompétents. C'est effrayant de voir ça aujourd'hui. Voilà les termes relativement forts de Karl de Montcharline, de l'Imperium Premium Bar. On est deux ans après. Et force est de constater que les résultats ne sont pas là. Merci pour votre intervention. Et donc, je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de décision prise. Il faut attendre mercredi soir pour voir exactement ce que le politique aura décidé. Merci à vous.